Une auto-école solidaire, c'est une auto-école qui propose des conditions d'accès et de formation très adaptées et qui s'adresse à des personnes qui ont des difficultés pour s'inscrire dans des auto-écoles traditionnelles. Soit parce qu'il y a des problèmes financiers, soit parce qu'il y a des problèmes de langue, soit éventuellement parce qu'il y a des difficultés cognitives aussi. Et donc le principe, c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au permis et donc jusqu'à l'insertion. Et si tu coupes le moteur, il y a au moins 50 mètres entre chaque véhicule. Ici, on fait de l'adapter, toujours. Sur le code, on est sur des petits groupes, volontairement, pour pouvoir reprendre le temps avec chacun. On est sur du 10, 11 maxi et puis au niveau de la conduite aussi. Donc 11, mais normalement en réglomération, c'est à 150 mètres. J'en ai absolument besoin dans le cadre de ma profession, ma future profession, parce que j'ai besoin de mon permis de convivre pour pouvoir faire ce que je veux faire. Et je suis toute contente parce que du coup, on m'a accordé un autre crédit. Le permis n'est certainement pas gratuit. Les élèves ont toujours une part restante à régler. En ça, nous travaillons sur la dignité et le fait de se réapproprier une part de personnalité adulte. On travaille avec des adultes responsables. Et un adulte responsable, il aime payer ce qu'il doit. Je suis à la recherche d'un travail. Et c'est pour ça que je passe mon permis pour me déplacer, augmenter mes chances. Le permis de conduire est un examen qui est à priori plus stressant que l'examen du bac. Donc ça, ça va prendre en compte en sachant que chez nous, pour certains, c'est le premier examen de leur vie. Donc, on a une importance primordiale à accompagner nos élèves tout au long de la formation pour aussi leur permettre de gérer ce stress d'examen au mieux. J'avais trop peur de passer le permis. Et depuis que je suis dans cette auto-école, je veux... T'as pas confiance ? Oui. C'est vrai, la vérité ? C'est ça la clé en fait ? La confiance ? La confiance, oui. Quand j'y ai présent, je crois qu'ils sont les niveaux. Chez nous, le permis est un outil. D'ailleurs, régulièrement, nos élèves nous disent qu'on les remet sur la route. C'est assez drôle parce que nous, on les met sur la route physiquement, mais on les met aussi sur la route de l'insertion. Et puis, tu prends le doucement.